Si jamais tu veux accomplir tes rêves, il va falloir que tu agisses différemment des autres et complètement différemment, ok ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la notification pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement grâce au business en ligne, d'accord ? T'as le taux en description pour pouvoir aller plus loin. Moi si j'ai réussi à le faire alors que j'ai grandi aux pyramides, à Évry en banlieue, d'accord ? J'ai redoublé mon BEP et aujourd'hui j'arrive à pouvoir être libre géographiquement, à voyager où je veux, quand je veux. Tu peux aussi le faire, tu vois, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de piège, je veux dire c'est juste logique. De toute façon il y a une formation offerte où je t'explique tout ça et tu verras que c'est juste logique. C'est pas compliqué, les gens des fois ils cherchent des trucs spéciaux, des trucs magiques. Non, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu aies un truc à vendre, ok ? Là je t'apprends à vendre des formations et voilà. Maintenant c'est sûr que si tu essaies de le faire tout seul, tu vas galérer comme la première personne qui essaie de faire une tarte aux pommes alors qu'on n'en a jamais fait par rapport à une personne qui l'a déjà fait. Donc si on te donne une recette, tu vas y aller plus vite, tu vois, logique. Donc je ne sais pas pourquoi des fois les gens ils font « ouais non mais il y a une carotte, mais non, je te donne un chemin en fait ». Sinon tu peux faire tout seul si tu veux. Ok, donc moi j'accompagne des personnes à créer leur business en ligne de A à Z, je les coache directement, donc on se voit et je te coache pour pouvoir créer ton business en ligne étape par étape. Donc ça c'est un programme qui s'appelle Successful Learning 2.0. Si tu veux aller plus loin, déjà commence par mes formations offertes si jamais vraiment tu veux que je t'accompagne et après on en rediscutera, ok ? Combien d'années tu es prêt à mettre sur la table ? Combien d'années tu es prêt à mettre sur la table pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir accomplir tes rêves ? Combien d'années tu es prêt à mettre ? Brian Tracy dit « Pense grand, il n'y a aucune limite à ce que tu peux devenir ou comment tu peux grandir ». Brian Tracy, ok ? Donc c'est super important de prendre conscience que tu peux atteindre tout ce que tu veux en fait. Tout ce que tu veux, tu peux l'atteindre, d'accord ? Les gens qui sont autour de toi vont toujours dire « Ah non, tu es un fou, tu penses trop grand, mais est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver ? Mais pourquoi tu ne prends pas un CDI plutôt ? Pourquoi tu ne vas pas travailler à EDF ? Pourquoi tu ne vas pas travailler à l'hôpital ? » Et c'est comme ça que la plupart des gens perdent leurs rêves et se font tuer leurs rêves, tu vois ? Alors que depuis tout petit, on a tous des rêves depuis tout petit. On veut être des… Je ne sais pas moi, astronaute, je n'en sais rien, qu'est-ce que tu as voulu être, tu vois ? Mais il y a des choses que tu as voulu être quand tu étais plus jeune et après on t'a dit « Arrête de rêver ». T'as dit « Arrête de rêver ». Alors qu'en vérité, les rêves, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Quand je vois un gars comme Elon Musk, le gars, je veux dire, maintenant on fait comme si c'est normal, « Ah oui, il envoie des fusées normales dans l'espace, il envoie des fusées qui décollent comme ça, qui réatterrissent comme ça, normal. Space X, normal, il n'y a pas de problème, tout le monde est OK. » Le gars, il va aller sur Mars, au début tout le monde rigolait et là on commence à dire « Putain, je dirais qu'il va vraiment envoyer des gens sur Mars là, ça commence vraiment à être vrai là. » Donc ça peut te dire, c'est parti de quoi ? C'est parti d'un rêve, ok ? C'est parti d'un rêve, détermination. Tout ce que tu penses, tu peux le faire. Tout ce que tu penses dans ta vie, tu peux le faire. Mais toi, c'est quoi le souci ? Et c'est quoi le souci que la plupart des gens y rencontrent ? C'est qu'ils ne sont pas prêts à mettre des années sur la table, tu vois. Ils ont des rêves, mais ils ne sont pas prêts à s'investir, ils ne sont pas prêts à se sacrifier. Ils ne veulent pas se sacrifier en fait, tu vois. Ils voudraient atteindre leurs rêves, des grands rêves de ouf, mais ils ne veulent pas le travail qui va derrière. Je ne sais pas si jamais tu as vu The Last Dance de Matthew Jordan. Si jamais tu vois comment il a commencé, le travail qu'il a fait pour pouvoir être le meilleur joueur de tous les temps au basket, mais ça a été du sacrifice constamment. Je me rappelle dans le premier épisode, enfin je ne sais pas si c'était le premier épisode, mais en tout cas quand il est arrivé, quand il était drafté, donc qu'il était dans sa première équipe en NBA, lorsqu'il est arrivé au Chicago Bulls, le soir même, je ne sais plus comment ça se fait, mais où il a été rejoint ? Alors je ne sais plus, tu me diras dans les commentaires si j'ai oublié, mais je sais qu'en tout cas il a accès à la chambre des gars, avec les autres collègues, et après il a vu drogue, putes, etc. Là, dès ce premier soir-là, il a fait le choix mon gars d'être le meilleur joueur de tous les temps. Il aurait pu ou aller avec ses collègues du basket, et prendre de la drogue, et aller s'amuser avec les putes, et non, il a choisi de dire non, ok, il a refermé la porte, il est rentré chez lui, et puis il est allé dormir, et voilà, pour pouvoir être en forme le lendemain, tu vois. Donc c'est ça aussi le sacrifice, c'est de pouvoir refuser des choses que tout le monde fait, qui paraissent juicifs dans l'immédiat, tu vois, et après du coup tu perds ta capacité à pouvoir atteindre ton objectif, tu vois. Et les gens ne sont pas prêts à faire ça, tu vois, ils préfèrent avoir de la juicence immédiate, et après tout le monde, tous les autres joueurs vont envier après Michael Jordan, tu vois. Ils vont dire, c'est le meilleur de tous les temps, ils vont être vénères et tout, mais voilà tous les sacrifices qu'il a fait, mais là c'est juste le début. Donc déjà, se couper de toutes les distractions, d'accord, qui ne vont pas en accord avec ce qui lui permet d'atteindre l'objectif, d'être le meilleur joueur de tous les temps, et plus le travail derrière, tu vois. Il a toujours travaillé plus, il se levait plus tôt pour s'entraîner plus que les autres, et c'était juste mathématiques. Donc c'est ça, est-ce que tu es prêt à investir du temps ? Est-ce que tu es prêt à te focus ? Est-ce que tu es prêt à mettre des années ? Et l'avantage avec ça, c'est que même si tu dis, ok, je suis prêt à mettre 5 ans, 10 ans, 10 ans sur la table pour pouvoir atteindre ton objectif, généralement tu l'attends avant. Mais la plupart des gens ne vont pas faire ça, la plupart des gens vont se trouver des excuses bien construites, oui, j'ai des enfants, oui, j'ai mal aux pieds, oui, mes parents ne m'ont pas aimé quand j'étais petit, oui, je ne sais pas, toutes les excuses bien construites que l'on connaît, on est spécialiste, tous les gens qui ont la maladie de l'excusiste, des excuses de super haut degré, c'est là qu'on voit qu'on est super intelligent, tu vois. pour trouver des excuses qui paraissent vraiment, qui sonnent bien, tu vois, parce que tu es obligé de trouver des bonnes excuses, parce que sinon, ton inconscient, vu qu'il veut le meilleur pour toi et il veut que tu atteignes ton objectif, si tu ne lui donnes pas un truc bien solide, il va dire, mais non, il faut qu'on y aille là. Donc comme ça, tu justifies bien, oui, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Ah là, c'est la société, il nous empêche, donc du coup, je ne peux pas gagner d'argent, je ne peux pas faire ce que je veux, ok ? Donc, n'oublie jamais, ne te trouve pas d'excuses, ok ? Ne cherche pas des excuses. Les excuses, c'est pour les faibles, ok ? Les excuses, c'est pour les grosses victimes. Ils aiment ces victimes, ils disent, oui, ce n'est pas de ma faute, oui. Ils cherchent de l'attention, ok ? Non, toi, tu ne cherches pas d'attention. Toi, tu es déterminé et tu es prêt à mettre les années qu'il faut sur la table pour pouvoir y arriver. Il y en a, ils commencent, ils font trois mois, quatre mois, ils disent, ça ne fonctionne pas. Comment je ne comprends pas ? Ils font quatre mois de trading, ils disent, ça ne fonctionne pas. Ils font deux mois, trois mois de business, vendre des formations en ligne, ils disent, ça ne fonctionne pas. Mais attends, mais mec, il faut y aller. Il n'y a pas un truc magique qui va te faire y arriver en un mois, ok ? Donc, après, c'est vrai qu'il y a des gens que j'accompagne qui réussissent super vite. Mais il ne faut pas partir du principe que toi, tu vas y arriver aussi rapidement. Il faut partir du principe que tu es prêt à te sacrifier et à mettre ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ton objectif. Et après, ça n'arrive plus tôt, tu arrives plus tôt, tant mieux, tu vois ? J'ai envie de te dire, même cinq ans, c'est quoi dans une vie ? Quand tu vois qu'Elon Musk, il a attendu 18 ans, 18 ans, et tous les échecs qu'il a eus là, tous ces fusées qu'il a envoyés là, c'est parti en sucette, ça a explosé là en plein vol. Il a failli être bancroute. Donc, c'est important, tu peux y arriver, tu peux atteindre tous les objectifs que tu veux. Tous les rêves que tu as dans ta tête, tu peux les atteindre. Ça dépend juste de toi, juste de toi. Et n'écoute pas les autres, n'écoute pas les autres qui sont autour de toi, n'écoute pas les haters, machin, qui sont juste là pour en fait, comme eux, ils n'ont pas réussi, tu vois, ou ils n'osent pas passer à l'action, ou ils ont essayé un mois et puis ils n'ont pas réussi, ils vont toujours vouloir te tenir. Ah, reste avec nous, ils vont toujours dire des taux, mais non, tu ne vas pas y arriver, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, etc. Ne l'écoute pas surtout, ne va pas. Fais ce que tu as à faire, n'écoute personne. Et tu verras, après les gens vont te demander comment tu as fait, et quand tu vas percer, ils vont te demander comment tu as fait finalement. Donc, n'attends pas le soutien de personne, fais tes rêves, écris tes rêves, relis-les tous les jours, et passe à l'action. Consistance, persévérance. Donc voilà, c'était mon message pour toi aujourd'hui. On est marre des gens qui ne veulent pas s'investir en fait, qui pensent que la réussite, c'est facile. Pourquoi un champion olympique, ça prendrait des années ? Il y en a qui prennent 10 ans pour pouvoir avoir une médaille, et ils s'entraînent depuis tout petit. Pourquoi un footballeur voudrait gagner la Coupe du Monde, et je ne sais pas, il peut passer toute une carrière, il n'arrive jamais à atteindre l'objectif final ? Ou s'il l'atteint, ça prend des années, ça prend des années, des années. Bon, à part Mbappé, Mbappé, ça a été un peu plus vite. Mais voilà, mais ce n'est pas tout le monde. Pourquoi un musicien, ça prend des années, des années, des années, des années pour pouvoir devenir bon ? Je peux dire, je suis musicien, je peux dire, ça prend des années de travail, du travail, du travail tous les jours, tous les jours, tous les jours, des années, des années sur la table pour pouvoir être un bon musicien. Avoir une bonne relation avec les gens, ça prend du temps, avec ta femme ou ton homme, comme tu veux, ça va prendre du temps, ça prend du temps, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. Donc pourquoi tu penses que le business, ça va être différent ? Pourquoi les gens, ils pensent que le business va être différent ? Et qu'ils vont faire un truc, un truc magique, ils vont appuyer sur un bouton, ils vont gagner de l'argent. L'autre jour, on m'envoie un message sur Instagram, oui, je trouvais un truc d'investissement, je touche de l'argent sans rien faire. Comment en 2020, tu peux encore croire ça ? Tu vas juste perdre ton argent en fait. Donc si jamais tu veux un truc, si jamais tu veux accomplir tes rêves, il va falloir que tu agisses différemment des autres et complètement différemment. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Juste pas me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es un rajout, t'es vénère, parce que toi, t'es voulu trouver une solution sans rien faire et gagner de l'argent. Ça n'existe pas. S'il n'y a pas un produit à vendre, il y a un problème. Si t'as pas un produit à vendre, tu peux pas gagner de l'argent. Donc en tout cas, si jamais tu veux te lancer dans le business en ligne, t'as l'information offerte qui est juste en dessous dans les commentaires, épinglé pour pouvoir créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne. Si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients et qui ont permis d'atteindre les 5 à 6 chiffres par mois. Rappelle-moi, je prends chaque cas de chacun dedans et tu verras tout en fait. Donc si t'es coach, expert, consultant, si t'as pas encore mis ces stratégies en place, je sais pas ce que tu fais, mais il faut absolument que tu les mettes parce que sinon t'es juste en train de perdre beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...